... Bombardement du site des déplacés à Goma, les réactions se multiplient. La Monisco, le HECR, l'UNICEF et les UESA condamnent avec fermeté cet acte sans citer le M23 et le Rwanda comme auteur de cette attaque qui a fait une dizaine de morts. Conflit à l'Équateur entre le gouverneur sortant Bobo Boloko et l'Assemblée Provinciale de la Provence. Le Conseil d'État ordonne aux seuls députés provinciaux proclamés ou réhabilités par les cours et tribunaux de siéger au sein de l'Assemblée Provinciale. Élection du gouverneur et son vice dans la province du Haut-Tou-Ele, le consortium des organisations de la société civile en RDC qui dénonce des graves irrégularités et des actes de corruption exige l'annulation du scrutin. Au Tchad, la population en âge de voter s'apprête à aller aux urnes après trois semaines de campagne électorale pour une présidentielle censée mettre fin à la transition qui a duré trois ans. L'Info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. Parlons d'abord sécurité. Plus de dix personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres blessés. Vendredi au quartier Lac-Vert à Goma. C'est le triste bilan encore provisoire d'une attaque des rebelles du M23 ayant ciblé un camp des déplacés de guerre. Cette attaque inquiète les acteurs de la société civile du Nord-Kivu qui demandent au gouvernement de bien se prononcer sur cette guerre qui ne fait qu'endayer les civils depuis bientôt deux ans. La ville de Goma, chef de la province du Nord-Kivu, devient de plus en plus la cible des terroristes du M23. C'est vendredi 3 mai 2024. Ces terroristes ont lavé au moins trois bombes dans les quartiers périphériques de la ville de Goma. Le bilan provisoire blessé par les sources locales par les dixaines de personnes tuées ainsi que de nombreux blessés. Cette situation est dénoncée ici par Marc Bongavo qui est président de la société civile de Goma. Il y a déjà deux mois, il y avait des bombes qui étaient larguées par le rebelle du M23 de Sakever et Mugunga. Aujourd'hui encore, il y a trois bombes qui sont larguées dans le cas des déplacés de Mugunga. Nous arrestons déjà 13 morts. Parmi ces morts, il y a deux enfants, malheureusement, et des femmes. Il y a aussi autour de 30 personnes blessées et donc le bilan pourrait s'alourdir dans quelques heures. Nous regrettons cet état des choses, mais nous nous demandons aussi en tant que représentants de la population que fait le gouvernement. Quelle est la position aujourd'hui du gouvernement par rapport à cette guerre. Donc la société civile voudrait demander au gouvernement de nous donner sa position dans cette guerre qui ne fait que, n'est-ce pas, endayer les populations et faire souffrir les populations tout ce temps depuis des ans. Notons que c'est depuis maintenant quelques jours que le combat a repris entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Et le combat se déroule pour le moment aux alentours de la cité de Saké, située à un niveau 27 km de la ville de Goma. Attaque du site est déplacée à Goma. La RDC dénonce un nouveau crime de guerre et les réactions se multiplient. La MONUSCO, le HSR, l'UNICEF et les USA condamnent avec fermeté ses tactes, son cité, le M23 et le Rwanda comme auteur de cette attaque. Après l'indescriptible drame qui a encore une fois frappé la ville de Goma, dont le Nord Kivu, des méchants bombardements en plein cœur des trois sites de personnes déplacées par le rebelle du M23 en complicité avec l'armée rwandaise et en fait plus d'une douzaine de morts, les réactions se multiplient. Le gouvernement a pour sa part dénoncé ce bombardement. Son porte-parole, Patrick Mouyaya, a qualifié sur son compte X cet acte d'un nouveau crime de guerre. Pour lui, ces actes terroristes contre des citoyens congolais innocents sont unimains et injustifiables. Pour la nouvelle première ministre, Judith Souminois, en tant que nation, la RDC n'écèdera pas à la terreur. Les réactions des humanitaires se multiplient aussi tant au niveau national qu'international. Tous condamnent à l'unanimité le crime de guerre commis sur de civils et exigent des belligérants le respect de principes du droit humain international ainsi que la cessation des hostilités. Le cas de l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés et du HCR, Human Rights Watch, ainsi que l'UNICEF bien que n'ayant pas cité ni le Rwanda ni le M23 dans son communiqué. La population civile de la province du Nord-Kivu a été témoin des pires violations humanitaires depuis plus de deux ans, dont des attaques sanglantes, ajoute le HCR. Pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui a écourté son séjour aux terres européennes suite à ces violents massacres du 1-23 et de l'armée rwandaise. Ce dernier garantit que le Congo gagnera ses combats, quoi qu'il en coûte. Dans un autre registre, conflit à l'Équateur entre le gouverneur sortant, Bobo Boloko et la justice, c'est saisi du dossier pour départager les deux camps. Le Conseil d'État a rendu son ordonnance en annulation des décisions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Le Conseil d'État ordonne aux députés provinciaux proclamés aux réhabilités par les cours et tribunaux de siéger au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. C'est depuis le 24 avril que le bureau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur a introduit une requête au Conseil d'État contre les décisions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Cependant, les plénières de cet organe au motif de troubles à l'ordre public lors de l'élection de son bureau définitif et en annulant les élections du bureau. En ce jour, le Conseil d'État vient d'annuler ces deux décisions et ordonne que seuls les députés provinciaux proclamés ou réhabilités par les causes des tribunaux peuvent siéger au sein de l'organe délibérant de l'Équateur. Pour les juges de référé liberté, la décision de Peter Kazadi est illégale. On sait qu'elle viole les articles 197 de la Constitution et 15 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'administration des provinces. Par conséquent, les juges ordonnent la levée des décisions et des mesures tendant à la sauvegarde de la liberté de l'Assemblée provinciale. C'est depuis un certain temps qu'il s'observe à l'Assemblée provinciale de l'Équateur un climat malsain, entretenu par certains acteurs politiques et qui tirent des ficelles à partir de Kinshasa, allant jusqu'à bafouer les décisions et les principes sacro-sains de séparation de pouvoir exécutif et législatif et surtout une atteinte grave à la liberté publique dont bénéficie cet organe. Alors que le Conseil d'État vient de se prononcer place à l'ordre et à la quiétude au sein de cet organe délibérant. Toujours à l'Équateur, les violents ne s'accordent toujours pas et la crise politique s'envenime. Alors qu'une frange composée de neuf députés provinciaux accuse le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et l'actuel gouverneur Bobo Boloko et la CENI de prendre en otage les élections, l'autre groupe composé des douze députés a installé le bureau définitif vendredi et selon le calendrier de la CENI, les élections des gouverneurs et des sénateurs auront lieu le 7 mai prochain. Trois pointés inscrits à l'ordre du jour de cette plénière avec un quorum de douze députés sur le 21 que compte l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il s'agit de l'installation du bureau provisoire par le directeur administratif, Mola Jean-Robert, de l'étude de la pétition des désaveux initiée contre l'ancien bureau provisoire mais aussi l'installation du bureau définitif suivi de la communication du président élu. L'honorable Makongo Amokana, président ! C'est le bureau provisoire installé qui organise les élections qui portent le député Delcy Matadelsi au perchoir de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Il est accompagné de Makongo Amokana élu vice-président Bozoko Magnyoko, rapporteur Ambokani, rapporteur adjoint, et Clovis Elungama-Kester. J'ai travaillé pour un apaisement ici à l'Assemblée. Nous nous engageons pour rétablir l'unité et permettre que les travaux parlementaires de cette législature se déroulent dans de bonnes conditions. J'invite les collègues qui ne sont pas venus ou ceux qui sont encore contestateurs à rejoindre l'homistique. Il n'y aura pas d'invalidation de députés. Il n'y aura pas des régléments de comptes contre nous. Nous sommes tous fils et filles de l'Équateur. Il faut noter que le calendrier de la SUNY a prévu dans moins de trois jours, soit le 7 mai prochain, l'action des gouverneurs et des sénateurs dans la province de l'Équateur. Et ce nouveau départ, sous le signe de la paix, peut redonner espoir à la population de l'Équateur. Une année après son ouverture en procédure d'urgence, la cour d'appel de Kinshasa-Gombé a repris. Hier vendredi, les audiences dans l'affaire du député provincial honoraire Mike Moukébaï, le voix s'élève, déjà exigent la libération de l'opposant poursuivi pour outrage au chef de l'État. Membre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Moukébaï, est incarcéré depuis le 23 mai 2023 au CEPERCA. Fraude électorale, l'affaire opposant, trois agents de la CENI, de l'antenne de Massima Nimba au ministère public, dont le cadre des élections de décembre 2023 a été pris en délibéré. Celle-ci a requis cinq ans de prison pour ces trois agents, peine la plus lourde pour les infractions de fraude et abus de confiance. Dans l'égard de l'affaire de fraude électorale, de décembre 2023, qui oppose le trois agent de la CENI, le tribunal de paix de Massima Nimba déclare que le jugement doit intervenir dans les délais légaux. Tandis que le ministère public, qui le poursuit, a requis cinq ans de prison pour ce trois agent de la CENI, une peine trop lourde pour les infractions de fraude et abus de confiance. La CENI, qui est la partie civile, a postulé pour des amendes de l'ordre de 500 000 dollars américains pour les dommages subis, perte des deux dispositifs électroniques de vote. De leur côté, le prévenu, ont plaidé non coupable et ont sollicité leurs acquittements, purs et simples, par le fait que l'organe de la loi a envoyé un dossier prématuré au tribunal, car il n'avait pas réuni tous les éléments de preuve. Mais de l'autre côté, l'avocat des ces trois prévenus estime que l'accusation n'étient pas des bouts, d'autant plus que les bureaux de la CENI ont été vandalisés dans ces coins du pays et que les matériels perdus ne peuvent être imputés à leurs clients. Le consortium des organisations de la société civile en RDC dénonce des graves irrégularités et des actes de corruption lors de l'élection du gouverneur et de son vice dans la province du Oto-Ele. Dans une déclaration faite à Kinshasa, les organisations de la société civile exigent l'annulation du scrutin et appellent à des sanctions sévères contre les agents de la CENI. Le consortium des organisations non-gouvernementales des droits de l'homme en RDC constate avec amertume des cas de corruption, des irrégularités à grande échelle et des agitations qui ont émaillé les discrétés et c'est, malgré l'injonction de la ministre d'Etat, ministre de Justice, parmi les nombreux cas signalés à l'instar de Kinshasa, de la province de la Tchopo, celui de la province de Hotu-Ele à Issyro est le plus flagrant et attire l'attention de toute l'opinion en ce sens qu'il a été constaté, la séquestration, les menaces et les intimidations de certains députés provinciaux par un camp d'un des candidats gouverneurs à Issyro. La poursuite de la campagne électorale au-delà du délai réglementaire. Les incohérences constatées sur le procès verbal sanctionnant les résultats des scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs en inconformité avec l'article 170 de la loi électorale exigeant l'uniformité de tous les procès verbaux. Les dénonciations multiples suivies des nombreuses déclarations annoncées dans les médias sur les tentatives de corruption et corruption à l'égard d'une dizaine de députés de la province de Hotuwele à Issyro. U égard à ce qui procède, le consortium recommande ce qui suit. À la CENI de sanctionner les agents électoraux commis à l'organisation de ces scrutins dans les conditions si haut décriées. Au procureur général près de la cour d'appel d'Issyro de se saisir d'office de ces cas en vue d'interpeller les auteurs présumés pour calmer la clamère publique. À la cour d'appel de Hotuwele d'annuler pirement et carrément ces élections des gouverneurs et vice-gouverneurs en vue de garantir la paix sociale et la moralité publique. Et enfin, au mécanisme des luttes contre la corruption en République démocratique du Congo de prendre à bras les corps les cas de flagrance observés à Issyro avant et pendant l'organisation de ces scrutins. Et puis, la direction générale de REC de Kinshasa par le biais de son directeur général Miché Moussaka a procédé au lancement de la campagne de recensement des activités économiques et commerciales couplées au recouvrement de la taxe annuelle pour la délivrance de la patente exercice 2024. Les détails dans cet élément. Cette double campagne vise à atteindre la maximisation optimale des recettes non fiscales au regard des assignations budgétaires contenues dans les 10 budgétaires 2024 pour la ville de Kinshasa fixée par catégorie d'activité. La délivrance de la patente est organisée en deux phases dont la première consiste au paiement volontaire jusqu'à la fin du mois de septembre alors que la seconde est réservée au recouvrement forcé allant jusqu'à fin décembre 2024. L'organisation de cette double campagne procède des impératifs liés à l'exécution du budget qui impose à la direction générale des recettes de Kinshasa des assignations importantes dont la réalisation effective contribuera sans n'il doute à la maximisation des recettes dans le gouvernement provincial. Le DG de la DG RK Mishemoussa Kamayelengkai a promis de mobiliser son personnel pour la réussite de cette campagne afin de contribuer tant soit paie à la concrétisation des différents projets de la ville dont la construction des infrastructures des bases dans la capitale sont concernés par la patente et toutes activités commerciales économiques qui ne sont pas soumises aux régies commerciales et des crédits mobiliers RCCM en sigle. Et puis c'est une première à l'ISIPA le directeur général a décidé de bancariser tous les agents dans le souci de redonner un enseignement de qualité aux étudiants une innovation jamais observée dans le secteur de l'enseignement privé en RDC. Je pense que depuis l'existence de l'ISIPA il y a de cela 49 ans c'est pour la toute première fois que l'ISIPA vient de bancariser le salaire de tous les administratifs depuis que le PDG Martin Ekanda Odimba a pris les choses en main il y a de cela trois mois que tous les administratifs sont en train de toucher le salaire au niveau de la banque UBA et comme le 5 est tombé un certain dimanche alors le PDG a décidé que tout le monde touche le salaire il est vendré de trois mains alors nous sommes en train de dire merci à notre PDG Martin Ekanda Odimba parce que il n'y a personne qui peut dire écoutez je suis en retard de paiement il y a de cela sept mois qu'il a pris les choses en main et il y a de cela trois mois que nous avons eu un contrat avec la banque UBA et que tout le monde touche le salaire au niveau de la banque moi-même je viens de recevoir mon message donc je vais bientôt aller à l'UBA je m'accorde ici pour récupérer mon salaire et raison pour laquelle nous sommes en train de dire merci à notre PDG Martin Ekanda Odimba pour les changements qu'il a amené au niveau de l'UBA merci beaucoup l'actualité en dehors de nos frontières nous emmène au Tchad où la population en âge de voter s'apprête à aller aux urnes le lundi 6 mai prochain une présidentielle censée mettre fin à la transition qui a duré trois ans et après trois semaines de campagne électorale qui finalement a suscité de l'engouement pour un scrutin que beaucoup pensaient jouer d'avance favori à l'élection présidentielle du 6 mai Idriss Déby 40 ans semble déterminée à suivre les traces de son père maître absolu du Tchad pendant 30 ans face à lui seul l'opposant succès Max Rar rallié à la jeune semble être en mesure de faire de l'ombre au président de transition ce journal est terminé place au rappel de titre attaque du site des déplacés à Goma les réactions se multiplient la MONISCO le HCR l'UNICEF et les USA condamnent avec fermeté cet acte sans citer le M23 et le Rwanda comme auteurs de cette attaque qui a fait une dizaine de morts conflit à l'équateur entre le gouverneur sortant Bobo Boloko et l'Assemblée provinciale le Conseil d'Etat ordonne aux seuls députés provinciaux proclamés ou réhabilités par les cours et tribunaux de CISZ au sein de l'Assemblée provinciale élection du gouverneur et de son vice dans la province du Haut-Tou-Ele le consortium des organisations de la société civile en RDC qui dénonce de graves irrégularités et des actes de corruption exige l'annulation du scrutin Pendant ce temps au Tchad la population au nage de voter s'apprête à aller aux urnes après trois semaines de campagne électorale pour une présidentielle censée mettre fin à une transition qui a duré trois ans Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50 Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada